Bonjour, bonjour à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour le 39ème numéro de la saison 3 du JT de la télé. Au sommaire, cette semaine, on parlera de random et vous découvrirez le synopsis du film plein d'humour sur l'islam en France et sa date de diffusion. On parlera aussi de Virgin Radio et de Camille Combal qui quittent la station cet été. On parlera aussi de apprendre ou à laisser, quel avenir pour le jeu sur C8, on en parlera aussi. On parlera également de Tous en Cuisine, vous allez découvrir la date de diffusion de la dernière de l'émission et du remplaçant de Cyril Lignac. Et enfin, on terminera avec Demain nous appartient, découvrir la date de retour officielle de la série sur TF1 et son nouvel horaire à l'antenne. Et tout ça, on en parle juste après le générique. C'est parti, générique ! Ce vendredi RT va consacrer une soirée autour de l'islam en France avec un film drôle et attachant intitulé Ramdam. En effet, ce vendredi RT va proposer un film rempli d'humour pour parler de l'islam en France grâce à la relation entre un père et son fils. Amine, jouée par l'IS Salem, est un brillant professeur d'histoire des civilisations à l'université de Bordeaux. Le jeune homme est en froid avec son père depuis des années. Il doit régler la vente de la maison familiale à Saint-Marsin, où il a grandi et habite encore son père, Rachid. Il apprend que ce dernier président du club de rugby local veut transformer la mosquée du village en discothèque pour fêter les fins de match. Furieux et sollicité par les fidèles de la mosquée, Amine fait face à son père. Un affrontement entre père et fils qui virent au règlement de compte, quitte à ce que Amine devienne l'imam du village. Cette comédie aborde donc avec autodérision le sujet des relations entre la France et l'imam, mais aussi entre un père et son fils. Enfin, pour rappel, Ramdam a vu son pilote de 26 minutes primé au Festival de la Rochelle il y a quelques temps. Le film Ramdam sera donc diffusé ce soir, vendredi 29 mai, à partir de 20h55 sur Arte, juste après 28 minutes, et sera disponible jusqu'au 27 juin sur le site de la chaîne. Alors que Camille Combal était à l'antenne depuis 2014 sur Virgin Radio, il annonçait que ce ne serait pas le cas la saison prochaine. En effet, ce dimanche, dans un long post sur Instagram, Camille Combal a annoncé qu'il n'animerait pas le Virgin Tonic, la maternelle de Virgin Radio, à la rentrée. Il indique, je cite, Il remercie ensuite son équipe, Mélanie Angeli, Clément Lincrust, Ginger et Nico du Bureau, et précise, je cite, « Merci aux équipes de Virgin Radio, on vous a souvent demandé l'impossible, et vous nous avez suivis dans toutes nos folies. Et surtout, merci à vous, qui avez choisi de vous réveiller à mes côtés. En me lançant dans cette aventure, je n'aurais jamais imaginé un jour être aussi suivi et soutenu. Sans vous, je ne serais, rien ne serait possible. » On reprend l'histoire bientôt. Depuis 2014, le Virgin Tonic a considérablement progressé en audience sur Virgin Radio, se rapprochant de son principal concurrent, Bruno Guillon, sur Fun Radio. Sur la vague janvier-mars 2020, amputé de deux semaines de mesure, en raison du confinement, le 7h-10h de la station a attiré 321 000 auditeurs, au même niveau que Fun Radio et Skyrock, et menaçant même Nostalgie, classé deuxième matinale musicale de France sur la période, devant Énergie qui est leader, évidemment. Alors que Cyril Hanouna a réussi son pari de relancer le jeu culte « Apprends droit à l'essai », l'animateur en a dit plus sur l'avenir du programme. Les téléspectateurs de C8 ont retrouvé sur la chaîne depuis lundi dernier le célèbre jeu « Apprends droit à l'essai ». Cette nouvelle formule est présentée par Cyril Hanouna, après Arthur sur TF1 de 2004 à 2010, et Julien Courbet qui l'avait présenté en 2014 sur C8 également. Pour rappel, l'émission doit remplacer « Touche pas en poste » jusqu'en juin, mais il se pourrait bien que l'arrivée du jeu se poursuive. Jeudi dernier, l'animateur était l'invité de « Ça fait du bien » de Had Roumanov sur Europe 1. Cyril Hanouna en a dit plus justement sur l'avenir du jeu, et il a dit que, je cite, « Ça marche tellement bien qu'avec les patrons de C8, on s'est dit que ça nous ferait de la peine d'arrêter à la rentrée, on y est en train d'y réfléchir ». Cyril Hanouna rappelle que le jeu n'a pas été lancé dans les meilleures conditions, en plein déconfinement, avec le très beau temps et pendant le pont de l'Ascension. Ainsi, les Français sont moins présents devant la télé. Pourtant, en moyenne, les 4 premiers numéros de « Apprendre ou à laisser » ont captivé une belle moyenne de 623 000 téléspectateurs et 2,7% du public. Côté cible, le programme a réuni 5% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Si on compte uniquement la deuxième partie du jeu, elle a été diffusée à partir de 20h45 jusqu'à 21h15 environ. Elle atteint 874 000 personnes en audience veille et 3,6% du public. « Apprendre ou à laisser » est donc diffusée chaque jour du lundi au jeudi, à partir de 20h15 sur C8 avec Cyril Hanouna à l'animation, et peut-être en septembre dans une nouvelle case horaire. Comme chaque semaine, vous en avez l'habitude, maintenant c'est l'instant autopromo de cette émission. Je voulais vous parler toujours de mon compte d'actualité, qui est toujours disponible dans la description, et qui s'appelle « L'actu au quotidien ». Tous les jours, on fait un post sur l'actualité principale du jour. Mais je voulais aussi vous parler de l'actualité de cette chaîne. On a alors sorti cette semaine notamment une vidéo extraite de la semaine sur Secret Story, si ça vous intéresse. On en a parlé la semaine dernière dans cette émission. Mais on a aussi sorti les infos de la semaine de la semaine dernière, et on a notamment évoqué la mort de Anna Kimura dans l'émission « Terrence House » de Netflix. On a aussi parlé du premier film avec un personnage gay principal dans une fiction de Disney+, qui s'appelle « Out ». Et on a aussi parlé de la première mère transgenre en France. Ça, c'est dans les infos de la semaine qui est sorti dimanche dernier, et qui est toujours disponible sur ma chaîne, évidemment. Voilà pour le petit instant autopromo, et tout de suite, on revient à l'émission. Lancé pendant le confinement, « Tous en cuisine » avec Cyril Lignac va bientôt s'arrêter après plus de deux mois et demi de recettes. Pour rappel, chaque soir, Cyril Lignac proposait aux téléspectateurs confinés de réaliser en direct dans sa cuisine une recette, en interaction avec des invités célèbres ou non. Lancé dans la case du samedi, le 21 mars dernier, en accès, la chaîne avait rapidement basculé l'émission en quotidienne le mardi suivant, devant 1,5 million de curieux et 7,3% du public. Chaque jour, l'émission a progressé et est devenue la bonne surprise du confinement pour M6. En effet, au plus haut, « Tous en cuisine » a réuni jusqu'à 2,7 millions de téléspectateurs et 13,5% du public. L'émission a ainsi permis à M6 d'enregistrer un record depuis 2011 en accès hors sport. Sur Cible aussi, le programme a tiré près de 20% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans, une cible prioritaire pour la chaîne. La chaîne a évidemment profité des rediffusions de N'oubliez pas les paroles et des faibles scores de TF1 avec 7 à 8 notamment. La diffusion était initialement prévue de durer seulement pendant le temps du confinement, mais l'émission a finalement occupé la case pendant près de deux mois et demi. Si la chaîne veut relancer plus tard le programme, il faudra compenser avec les contraintes d'agenda de Cyril Ignac, accaparé par ses établissements et le tournage du meilleur pâtissier. La chaîne pourrait aussi faire le choix de remplacer le cuisinier. M6 devra donc faire le pari sur la fidélité des téléspectateurs. Et il faudra aussi joncler avec le retour de la concurrence, notamment « Demain nous appartient » qui est très fort sur la cible prioritaire des ménagères. M6 a annoncé le retour de numéro inédit de « Chasseurs d'appart » avec Stéphane Plaza le 15 juin prochain, en remplacement de « Tous en cuisine » animé par Jérôme Anthony et Cyril Ignac, qui quittera donc l'antenne le 12 juin prochain. Alors que « Demain nous appartient » veut quitter l'antenne à cause de l'épidémie du Covid-19, la série est bientôt de retour. Les fans de « Demain nous appartient » vont être heureux, car la dernière diffusion de la série remontait au vendredi 20 mars dernier. Pour rappel, avec l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes, les tournages de toutes les fictions avaient dû être stoppés. En attendant, TF1 avait diffusé la version quotidienne de 7 à 8, avant d'être déprogrammée faute d'audience. Elle avait ensuite proposé « Le Grand Bêtisier à la maison » avec Christophe Beaugrand et Karine Ferry. Enfin, depuis le 20 avril dernier, c'est Camille Combal qui a repris l'antenne avec « Qui veut gagner des millions à la maison ? » Les épisodes reprendront ainsi là où ils se sont arrêtés, après la révélation sur le père de Martin et la mise en prison de sa marraine Nadine. Antoine, lui, voulait prendre un nouveau départ et avait emmené Solémane et Rose devant la maison de son enfance, où vit sa sœur qu'il n'a pas vue depuis de longues années. Leila, elle, était sur le point de craquer à cause de la guerre entre sa fille Noor et son compagnon Samuel. Mais surtout, l'ultime épisode s'était conclu sur Amanda en état de choc après une soirée au Spoon. Pour découvrir la suite de ses intrigues, TF1 donne rendez-vous à ses téléspectateurs dès le lundi 15 juin prochain, mais à 19h10, au lieu de 19h20 habituellement, à cause de l'édition spéciale du 20h proposée juste avant pour revenir sur les chiffres, le bilan et les quelques infos qui marquent la journée. Donc c'est pour ça que l'émission est diffusée un tout petit peu en avance par rapport à son horaire habituel. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao !